Bonjour, aujourd'hui on voit le CD et le CI. Le CD et le CI sont respectivement, le CD est le complément direct, le CI le complément indirect. Ce sont tous les deux des compléments du verbe. Le complément direct répond à la question qui ou quoi posé après le verbe. Le complément indirect répond à la question à qui, à quoi, de qui, de quoi, ou où posé après le verbe. Quand on a un complément direct, on va avoir un verbe qui est incomplet, une phrase qui est incomplète. Il manque quelque chose. Par exemple, je mange. Je mange quoi? Alors, on pose la même question qu'on l'a dit tantôt. Quoi va nous donner un complément direct, un CD. Alors, je mange quoi? Par exemple, de la pizza. De la pizza est un CD. Il répond à la question quoi posée après le verbe. Si on a « tu regardes ». Encore une fois, on pose la question « tu regardes quoi ». On peut aussi poser la question « tu regardes qui ». La réponse pourrait par exemple être « tu regardes qui ». Le professeur. Le professeur est donc aussi un CD qui répond à la question « qui » posée après le verbe. Nous avons d'autres exemples où nous allons ajouter un CI. Par exemple, si on dit « nous parlons ». Nous parlons de quoi ? Nous parlons à qui ? Il y a plusieurs CI possibles. Alors, par exemple, on pourrait dire « nous parlons à qui ? » Nous parlons à nos amis. « À nos amis » est donc le CI du verbe « parler ». Il répond à la question « à qui ? » Nous parlons à qui ? À nos amis. Si on a « Marie pense ». Marie pense à quoi ? Par exemple, elle pense à son amoureux. Alors, elle pense à qui ? À son amoureux. Ou on aurait pu aussi dire « elle pense à quoi ? » Elle pense à ses problèmes, elle pense à son avenir, etc. Alors, à son amoureux. C'est un CI qui répond aussi à la question « à qui ? » posée après le verbe « pense ». Le dernier exemple, c'est un exemple où le CI va répondre à la question « où ? » posée après le verbe. Si on dit « je vais », c'est une phrase qui est incomplète. « Je vais où ? » on veut avoir une réponse. Alors, par exemple, je vais à Montréal. À Montréal est aussi un CI qui a répondu à la question « qu'est-ce que tous nos CI ont en commun ? » À, à, à. Le CI est un groupe de mots qui commence toujours par une préposition. Le CI commence toujours par une préposition. Par exemple, à, de, avec, chez, etc. Des prépositions, ça pourrait être aussi, par exemple, vers, au, pour, etc. Alors, voilà. En résumé, le CD répond à la question « qui » ou « quoi » posée après le verbe. Et le CI répond à la question « à qui ? » « à quoi ? » « de qui ? » « de quoi ? » posée aussi après le verbe. Et le CI commence toujours par une préposition. Bonne journée! Sous-titrage ST' 501